l'éjaculation féminine c'est la libération d'un liquide très faible chez une majorité de femmes mais abondante chez d'autres d'où l'expression populaire femme fontaine qui est là pour désigner une femme qui a une éjaculation très abondante alors ce n'est pas une incontinence comme certains pourraient le croire et pour les femmes quand l'éjaculation arrive il peut y avoir en effet cette sensation d'envie d'uriner mais c'est autre chose et le volume peut être très important on parle jusqu'à deux litres de liquide qui peut sortir au moment de cette éjaculation cette éjaculation féminine peut intervenir à l'approche au moment de l'orgasme et parfois il peut aussi avoir une éjaculation sans orgasme et la première fois que ça arrive souvent les femmes elles sont surprises parce qu'on ne leur en avait pas parlé je pense que l'éjaculation féminine c'est encore un sujet très tabou et sujet que même les femmes entre elles ne parlent pas c'est un peu hors normes et puis parfois ça arrive une fois chez une femme et puis ça se reproduit plus puis deux trois ans il commence à y avoir des recherches sur ce sujet et les chercheurs ils parlent que la femme aurait une prostate féminine enfin des pots de prostate et que ce liquide viendrait de là mais c'est encore très flou on sait pas vraiment encore où est produit ce liquide et de quoi il est constitué voilà les recherches montrent que ce liquide sort de l'urètre comme l'urine et c'est pour ça que longtemps on a pensé que cette éjaculation était de l'urine mais ça n'a pas du tout le goût de l'urine et il y en a beaucoup plus donc il y a encore beaucoup de recherches je pense que dans trois quatre ans on pourra en parler un peu plus mais aujourd'hui c'est encore un sujet on n'a pas beaucoup d'informations alors comment avoir une éjaculation féminine il n'y a pas vraiment de méthode alors certaines disent que c'est en se stimulant le point G cette partie granuleuse caresser cette zone et parfois l'éjaculation arrive ce qui est à peu près sûr c'est que toutes les femmes peuvent avoir cette éjaculation et d'ailleurs sur ce sujet je vous conseille il ya un film qui est sorti dernièrement les eaux profondes et il ya également un livre intitulé le guide tabou du point g et de l'éjaculation féminine de débora sandal qui a écrit en 2005 ce livre